salut à tous aujourd'hui je vous refais une petite vidéo pour faire la suite entre guillemets des précédentes concernant les spas aujourd'hui cette vidéo c'est savoir comment en fait enlever un liner ou un patch de réparation sur sur un spa sur une piscine la question qu'on peut se poser moi j'avais le problème c'est à dire que dans les précédentes vidéos je vous avais expliqué que j'avais réussi à réparer mon spa crevaison enfin qui était crevé savoir comment trouver un trou sur un spa etc il s'est avéré qu'en fin de compte j'ai complètement été un peu trompé puisque en fait ce que moi j'avais posé en premier ça fuyait toujours et ça faisait des petites bulles en fait un peu partout quoi et en fait ce qui s'est passé c'est que c'était toujours la même fuite mais en fait qu'il y avait de l'air qui réussissait à passer en dessous de la mousse et qui faisait buller un peu partout ici donc je pensais qu'en fait c'était micro poreux donc du coup j'avais carrément collé un gros c'est moins qu'on puisse dire un gros patch entre guillemets un morceau de liner que j'avais collé dessus le problème c'est que ça fuyait toujours quoi donc mais à coup pas par rapport à la dernière vidéo parce qu'en fin de compte ma réparation n'avait pas fonctionné super bien et pour cause puisque le problème venait de la première petite fuite et non pas où je pensais en fait tout autour bref l'objet de la vidéo aujourd'hui c'est de vous dire puisque moi c'est la question que je me suis posé c'est bien beau mais pour faire ça au propre comment je fais pour enlever ce que j'avais déjà collé donc spa piscine etc alors la première chose c'est pour enlever vos patchs ce que vous avez déjà collé quand vous avez réparé mais qui a mal été réparé comme moi bienvenue au club c'est le sèche cheveux alors c'est tout con évidemment vous chauffez pas non plus à être collé dessus surtout pas vous collez vous chauffez vous très haute température mais pas coller sinon ça risque d'y avoir un impact sur le revêtement le but en fait c'est de réchauffer la colle et moi ce qui s'est passé c'est que je le décollais mais alors tout doucement vous y allez vraiment tout doucement pour pouvoir arracher entre guillemets et éventuellement la surface du dessous ou en tout cas la protection apparente donc faut vraiment y aller doucement évidemment si vous êtes sur un gros patch comme moi il est utile de vous dire que vous allez être content et que vous allez vous amuser mais ça marche et ça marche super bien donc sèche cheveux ça c'est pour enlever ça après il reste toujours le problème de la colle vous voyez là il m'en reste je l'ai fait volontairement mais en fait quand vous allez enlever et encore j'en ai enlevé un petit peu mais il vous reste des traces de colle or pour réparer faut forcément que ça soit nickel donc deux solutions soit et madame va être contente vous lui piquer si c'est vous madame qui réparer vous prenez votre diluant à vernis à ongles enfin c'est pas votre diluant c'est votre produit pour enlever le vernis à ongles je suis en train de chercher le nom je l'ai perdu moi en temps normal j'aurais utilisé de l'acétone c'est plutôt côté bricolage et c'est ce que j'ai même fini par faire d'ailleurs puisque en fait ce qui sert pour les femmes c'est bien parce que c'est pas agressif c'est pour ça que j'ai commencé par ça ça permet vraiment d'enlever une grosse partie mais voilà c'est pas super puissant mais ça permet de limiter les dégâts parce que j'avais peur qu'avec de l'acétone direct ça attaque trop et là quand avant que je recolle que je refasse toute la partie c'est avec ça que j'ai fini j'ai fini j'ai rempli de l'acétone sur un chiffon j'ai frotté tout doucement pour enlever les surplus de colle et pas surdosé en fait avec de l'acétone et que ça vient abîmer et ça marche super bien donc je récapitule si vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez besoin d'enlever ça sur un spa ou piscine ses cheveux d'accord encore une fois pas collé à la surface surtout pas parce que le but c'est pas d'abîmer c'est vraiment juste de réchauffer la colle ce qui vous permet de décoller au fur et à mesure vous allez voir que vous allez vous éclater mais ça marche très très bien et voilà vous prenez votre temps et du coup vous allez avoir un travail qui va être propre et vous allez surtout pouvoir repartir sur des bases saines une fois que moi j'ai enlevé avec l'acétone puisqu'encore une fois je vous dis j'ai commencé d'abord avec le produit à ma femme et après j'ai enchaîné moi avec l'acétone voilà c'était plus radical surtout plus rapide si vous vous y attaquez directement avec l'acétone faites d'abord un petit essai mettez pas trop d'acétone dessus voilà mais vous allez voir que normalement ça s'enlève nickel c'est top là il va falloir que je finisse cette partie là mais voilà je tenais à vous partager de savoir comment moi j'avais fait parce qu'en fait quand j'ai cherché même sur youtube moi le premier je cherche sur youtube j'ai pas trouvé de vidéo là dessus comment réparer etc l'espace ça limite oui mais comment enlever en cas d'erreur ou de fuite toujours j'ai pas trouvé donc c'est pour ça que je vous fais la petite vidéo toujours dans le souci de partage avec vous sans aucune prétention évidemment mais voilà donc on a ses cheveux à 7 tonnes j'ai forcément mis un coup de petit papier ponce sur la partie que j'allais venir réparer pour vraiment qu'il y ait une bonne accroche partout dernière chose je l'ai fait évidemment pas dégonflé et non pas pas gonflé pourquoi je vous le dis tout simplement parce que moi j'ai déjà fait l'erreur aussi c'est toujours pareil pour partage et ce qui se passe c'est que évidemment si vous restez que gonflé ou semi gonflé entre guillemets vous avez toujours l'air qui va s'échapper et le problème c'est que l'air en fait va faire buller votre colle et moi je pense que la première fois la fuite que j'ai eue venait de ça je pense que c'est la colle en fait qui a réussi à buller créer une mini poche d'air en dessous la rustine que j'ai mis entre guillemets le liner et qui permettait de fuir en tout cas donc toujours dégonflé comme ça il n'y a plus d'air donc il n'y a plus de pression et la colle ne va plus faire des petites bulles des petites bulles et créer un effet d'air voilà comme d'hab si vous avez aimé toujours petit pouce bleu ça fait toujours plaisir pour le temps qu'on passe sinon abonnez vous pour les abonnés merci encore pour tous vos abonnements et surtout pour tous vos petits messages je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo si vous avez des questions comme d'hab en commentaire je répondrai salut à tous